Chers amis, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons la consacrer à la relecture de l'accord d'Alger. Vous savez, aujourd'hui, presque tous les Maliens estiment que l'accord d'Alger doit être rélu. L'accord d'Alger, il a été signé en 2015. Il n'a pas été suffisamment mis en œuvre. C'est une réalité. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les Maliens n'ont jamais véritablement porté l'accord. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas porté. Ils l'ont même souvent détesté sans le connaître. Donc, si on doit relire l'accord, et on doit le relire, je pense qu'on doit passer par un certain nombre de chemins. Le premier chemin, d'abord, c'est de faire que l'accord soit l'accord du Mali et l'accord des Maliens. Si on doit relire cet accord, on doit le faire au Mali. Tout ce qui doit être en rapport avec la relecture de l'accord doit se faire au Mali. Que ce soit à Tinsawaten, que ce soit à Yorosho, que ce soit à Koulukoro ou à Bamako, qu'on le fasse au Mali. Ça, c'est la première chose. Je voudrais insister dessus. Et si on le relit, qu'on l'explique aux Maliens, que les Maliens comprennent une bonne fois pour toutes l'importance de cet accord et son continu. Le deuxième élément, c'est que nous arrêtions de mettre sur le même pied d'égalité le gouvernement du Mali et les rebelles. L'accord n'est pas entre des États, l'État-gouvernement ou l'État-rébelle. L'accord est un accord national. Et le gouvernement du Mali, il est un. Il représente les Maliens, donc il représente les rebelles. D'ailleurs, les rebelles font partie du gouvernement. Et on espère que les rebelles continueront à faire partie du gouvernement. Donc, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité. Le gouvernement, l'État et les rebelles. Il faut que la rélecture de l'accord tienne contre ça. Troisième élément de rélecture, ça c'est la question des ressortissants du Nord. Dans beaucoup d'endroits dans l'accord, on dit, il faut donner ça aux ressortissants du Nord. Il faut donner plus aux ressortissants du Nord. Il faut mettre plus aux ressortissants du Nord. Tout ça s'est fondé sur l'idée qu'avant l'accord, les ressortissants du Nord étaient brimés. Tout le Mali sait, y compris les ressortissants du Nord, que c'est faux. Dans la fonction publique, dans les institutions, dans les gouvernements. Même si ce n'est pas la loi qui le dit, tous les régimes du Mali ont associé tous les Maliens. Quelles que soient leurs ethnies, quelles que soient leurs confessions, quelles que soient leurs situations géographiques. Donc il ne faut pas qu'on essaie de mettre quelque chose qui n'est pas réel. Et pourquoi ? Il faut corriger tous les aspects qui peuvent paraître discriminatoires entre les Maliens. Donner l'impression qu'on priorise certains Maliens par rapport à d'autres. Sinon on va créer des problèmes ultérieurement. Notre pays a toujours été géré de manière équitable. Il fonctionne de manière équitable. Aucune ethnie, aucune confession ne peut dire qu'il a été brimé par le passé. Corrigeons tout cela. Rendons l'accord équitable. Et faisons que l'accord soit vraiment national. Troisième élément de changement dans l'accord. C'est la priorité à donner enfin au désarmement. La crise est apparue par les armes. La crise doit disparaître par les armes et par l'abandon des armes. Faisons en sorte que le désarmement, la démobilisation des groupes armés soit une priorité de l'accord. Et que cette priorité prime sur toutes les autres dispositions de l'accord. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de paix et de réconciliation dans notre pays. Et partout au monde, on a mis fin aux rébellions d'abord par le désarmement. Autre élément de changement, ça c'est la notion de président de région qui doit être élu. Dans nos textes actuellement, le président de région est aussi élu directement. Sauf que c'est la tête de liste, de la liste qui arrive première aux élections. Donc ça revient à élire directement le président de région. Je pense qu'il faut relire l'accord en le rendant compatible avec les textes actuels du Mali. Ça va permettre à ceux que les habitants d'une région sachent qui va diriger la région et qu'ils votent pour la personne. Je crois que c'est ça l'esprit de l'accord aujourd'hui. Autre élément encore de révision, cette fois-ci, c'est qu'on fixe les responsabilités dans le temps. Qu'on indique dans l'accord en annexe quelles sont les tâches qui doivent être faites cette semaine, la semaine suivante, le mois suivant, jusqu'à la mise en œuvre totale. Et qui doit le faire pour qu'on situe les responsabilités ? Parce que ce qui n'a pas marché ces cinq dernières années, c'est aussi ça. Chacun renvoie la balle à l'autre. Ce n'est pas moi, c'est lui. Si on indique dans l'accord qui doit faire quoi et quand, je pense que ça va nous aider dans la mise en œuvre. Avant-dernier élément, il faut qu'on crée maintenant un ministère de la mise en œuvre de l'accord. Et que ce ministère soit confié à un rébel pour justement mettre l'accent sur le fait que les groupes rebelles appartiennent à la communauté nationale. Et que c'est eux qui doivent être chargés de la mise en œuvre des conditions de la paix dans notre pays. Le ministère sera composé conformément à tous les éléments de l'accord de paix. Et tout le monde sera associé au processus. Et si jamais il y a un problème, le premier ministre sera là pour arbitrer. Et éventuellement, le président sera là pour arbitrer. Je pense que ça, ça va encore consacrer le fait que l'accord devient un enjeu national et devient un outil national. partagé par les Maliens et l'État malien. Le dernier élément, c'est que nos partenaires internationaux doivent nous accompagner, mais ils ne doivent pas faire à notre place. C'est pourquoi le comité de suivi doit être un comité de suivi, pas un comité de mise en œuvre. Si nous nous approprions l'accord, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas le cas. Comme ça, chacun va faire son travail. Les Maliens vont mettre en œuvre l'accord. Les Maliens vont discuter. Les Maliens vont travailler sous l'égide de leur État, sous l'égide de notre gouvernement. Avec la participation de toutes les composantes nationales, on va mettre rapidement en œuvre l'accord. On va amener la paix, la réconciliation. Et on va créer les conditions du nouveau Mali que nous appelons de tous nos vœux, à travers aussi ce processus de paix au nord de notre pays.